bonjour à tous et bienvenue sur le pc libre aujourd'hui je vais vous montrer comment à partir d'un dessin comme ça que j'ai fait à la main voyez rapidement comment faire en sorte de modéliser sur blender sachant que ce dessin il a une perspective et que ça va pas forcément être très évident d'avoir la même perspective dans blender alors je vais vous montrer tout de suite comment on va faire alors on va se servir de la caméra et donc je vais la sélectionner ici voyez je viens dans cette vue là que je vais mettre voilà en grande ok donc on voit le quadrillage je vais appuyer sur le menu n pour pouvoir mettre mon image en fond d'écran je vais tout en bas de la liste je clique sur background image je clique sur la petite flèche à côté add image voilà un coup c'est image image je fais open je vais chercher ce qui m'intéresse c'est à dire mon image j'ai mis dans quoi tutoriel blender annexe image couloir scan j'ouvre mon image ok alors là ça me semble bien en plus un l'image correspond à peu près à mon à mon format de d'image de rendu c'est très bien ce qu'on va faire c'est que on va rendre l'image un peu plus transparente en jouant sur l'opacité ici vous voyez alors je la rend plus transparente pour que au départ vous voyez les lignées voyez là on voit les axes x en rouge et y en vert et toutes les petites lignes grises qui symbolisent voilà nos différentes unités et on voit que ben on n'est pas du tout aligné avec notre perspective qui est comme ceci donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir déplacer la caméra voyez avec g on va pouvoir faire une rotation et à la contrainte selon les axes à pouvoir faire plein de manipulations qui vont nous permettre justement de de coller la perspective de blender avec celle de mon dessin et on va introduire donc un nouveau raccourci qui va être shift f et qui là va être un déplacement libre ce qui fait que bah en déplançant ma souris je peux faire coïncider à peu près mes lignes alors je vais essayer déjà de tourner dans le bon sens voyez comme ça j'en aura notre x notre axe des x en rouge qui sera sur le même plan voilà je peux jouer avec les flèches pour me rapprocher ou m'éloigner gauche droite recentré voyez et du coup je peux comme ça déjà avoir un premier un premier jet qui est assez sympathique ma foi et voyez je me déplace là je suis descendu je redescends encore et en descendant j'arrive à avoir un un axe qui à peu près parallèle voyez les lignes ici elles sont à peu près parallèles à ça on va refaire shift f on va monter le tout alors on va faire j'ai plutôt g voilà je déplace voyez mais mes lignes elles vont elles vont coïncider je suis à peu près aligné voilà j'ai un petit tilt en sur cet axe là j'ai fait une petite rotation pour récupérer ça voilà j'ai pas l'air mal du tout alors je vais me fier à ce côté gauche pas ou droite parce que les lignes elles sont pas forcément bien faites elles sont mieux ici et on le voit on a une ligne blanche ici si je zoome et si je zoome on a une ligne blanche là qui suit à peu près à montrer mon gros trait noir idem ici voilà donc déjà on n'est pas trop mal à ce niveau là maintenant on peut comme notre sol est plus bas là on l'a mis à cette hauteur là le sol est à ce niveau là on peut refaire un shift f alors déjà je vais faire ça c'est pour agrandir un petit peu la perspective là je vais faire un g et vous voyez je descends au sol et je suis en sorte que ma première ligne du qui est au fond là celle ci elle soit à peu près aligné avec avec mon trait noir peu près mais vous voyez mon dessin il est complètement bancal donc c'est un peu logique je vais donc donc là je suis bien au niveau du sol et vérifier peut-être refaire un petit tilt donc c'est à dire une petite rotation voilà si je fais comme ça voyez je peux vraiment respecter voilà ici est ce que c'est ce que je veux pas forcément rx si je mets 0 c'est pas celui là y 0 z 0 je vais regarder ici aussi les paramètres de la caméra voilà envoyé ici en x on va mettre 0 ici et 0 là on aura quelque chose de 3 dans cet axe on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal on a nos lignes là qui suivent voilà on pourrait faire un petit tilt si je fais un shift f alors je vais peut-être remonter un peu alors faire échappe shift f je recommence je regarde si je monte si je grandis comme ça si je descends c'est pas bon si je remonte je reste centré un peu aussi on va voir si pas trop comme ça ça n'a pas l'air mal c'est toujours d'avoir mes lignes le plus parallèle à celle ci ok maintenant j'ai x voyez si je vais comme ça ça ne fait pas donc faire j'échappe shift f et je vais déplacer là c'est encore pire je fais une rotation non shift f on va remettre comme ça j'ai x plus ça va plus je fais pire là donc c'est pas la peine donc je vais annuler ctrl z voilà et là je suis quand même pas mal du tout un petit tilt je regarde en même temps mes valeurs x y z ici je pense que là je peux mettre 0 aussi ok bon c'est pas c'est pas très grave tout ça je vais déplacer la caméra voilà pour centrer ici bien donc là on est pas mal du tout moi je trouve que ça c'est assez sympathique et du coup je vais pouvoir construire construire ma scène donc maintenant on va faire la modélisation à proprement parler donc je vais faire shift a plan ça c'est cool ça va pouvoir faire notre sol c'est 6 déjà je vais faire j'ai le coupler en deux contrôle air je fais échappe je vais supprimer les deux points qui sont ici voilà et je vais appliquer un modifier de miroir sur cet objet donc je clique ici sur la petite clé add modifier mirror voilà je suis sur le bon axe x puisque c'est ce que je veux c'est sur l'axe x que je veux mon miroir donc c'est très bien je repasse ici dans ma vue voilà et ce qui fait que maintenant j'ai plus qu'à m'occuper par exemple de ces deux points là j'ai dans l'axe des y voilà je vais jusqu'au bout ceux là je vais faire pareil j'ai y on va venir jusqu'au bord du dessin on reprend ces deux points là j'ai x et vous voyez donc on voit quand même qu'il y a des petites erreurs dans mon dessin mais ça c'est pas trop grave encore ok on a notre sol on s'occupe surtout de cette partie droite on peut faire ça donc je fais une extrusion en z je monte jusqu'en haut là je fais une extrusion en x et vous voyez je fais mon rebord rapidement et du coup là j'ai j'ai placé mon rembar de fenêtre mon la rembar de fenêtre oui et et donc j'ai pu faire mon mon sol avec le rebord en une seule pièce maintenant je peux faire mon plafond si je veux je peux prendre ces quatre points là shift D pour les dupliquer échappe GZ et là on les colle au plafond et voilà là on va avoir notre plafond qui va être aux bonnes dimensions donc ensuite tiens d'ailleurs si c'est bon c'est lié je les voyais plus liés là donc ils sont bien liés je peux faire une extrusion vers le haut Z voilà alors si je tourne vous voyez ce que ça donne on peut comme ça rapidement comme ça voir le résultat on remet en vue 0 je peux annuler tout ça aussi je peux le faire différemment voilà c'est de me dire je prends ces deux points là ils montent jusqu'en haut ici certainement la même chose mais on le fera après je fais une extrusion en Z je monte jusqu'au plafond je regarde de combien en unité en bas à gauche de mon écran là je suis à 5 je vais mettre à 6 je fais la même chose ici E Z et je vais jusqu'à 6 5 et 6 voilà ce qui fait que je peux prendre ces deux points là les lier faire un F alors il y a une petite chose que j'ai oublié c'est que je veux pas que mes points si je fais une extrusion en X ici ils aillent n'importe où vous voyez je veux qu'ils s'arrêtent vraiment au centre ici donc je vais revenir dans mon modifieur et je vais cliquer sur clipping je reviens sur ma vue maintenant si je déplace en X je peux plus aller plus loin vous voyez donc mon plafond va vraiment s'arrêter aux dimensions que je veux voilà donc ça c'est quand même pas mal du tout donc on a notre plafond là ici on va boucher ces quatre points là F et voilà et donc là on a déjà si on se déplace notre couloir qui est fait et vous voyez ça a été assez rapide à faire je me remets en 0 et puis je peux continuer de modéliser le reste je peux me mettre en fil de fer pour mieux voir voilà donc c'est à peu près c'est donc là on peut faire les fenêtres après alors je vais repasser en Z pour que vous voyez mieux là on a une séparation on peut faire une séparation au milieu contrôleur voilà par exemple ici j'échappe je vais refaire un contrôleur mais dans ce sens là je vais mettre par exemple non je vais faire échappe comme ça ce sera au milieu je vais refaire une autre ici contrôleur elles seront aussi au milieu voilà je vais faire encore une autre coupe là je vais me mettre à 0 8 par exemple contrôleur je vais faire je vais faire la même chose ici 0 8 ça on aura les mêmes emplacements les mêmes espacements pardon 8 ok je prends mes deux points si j'y arrive ces deux points là je fais une extrusion en Z là je peux appuyer sur contrôle jusqu'à 6 puisque je sais que mon plafond il va jusqu'à 6 je prends les deux autres points ici EZ je peux mettre 6 directement si je voulais faire vers le bas je peux faire EZ moins 6 vous voyez ça tombe moi je veux 6 je vais faire échappe GZ 6 voilà après on peut redonner du relief bref à tout ça en ces deux points là ceux là ceux là si j'arrive à les sectionner je fais une extrusion en X CTRL SHIFT voilà je fais la même chose pour ceux là extrusion X CTRL SHIFT voilà et là on a fait nos petits bords d'orfenet nos petits barreaux qui sont vers l'extérieur on aurait pu les faire à l'intérieur bon après il suffit de relier vous voyez après on peut on peut se déplacer et relier nos nos points je vais passer dans votre fil de fer ici 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 F ici ici F bon j'en ai pas fait de l'autre côté mais je peux faire E X comme tout à l'heure d'un petit d'un petit peu F on fait la même chose de l'autre côté avec ce point là E X entre le SHIFT je me déplace jusqu'à 0,1 je prends les deux points là c'est de là F je passe en Z et vous voyez j'ai fait ma petite bordure alors là ça fait quelque chose de creux donc c'est pas tout à fait ce que je voulais je voulais plutôt la face de devant qui soit je voulais plutôt la face de devant qui soit remplie voilà parce que je m'y suis pris un petit peu comme un manche mais c'est pas grave on va passer en mode par edge ici je sélectionne mon premier mon deuxième je fais un F pareil ici alors je fais attention de bien prendre les bons bords F vous voyez comme ça je construis mes mes petits barreaux de fenêtre très rapidement voilà et en plus avec le modifieur miroir on est tout de suite on est tout de suite sur sur une pièce complètement faite voilà après je peux me faire ma porte etc si je fais ma porte je vais prendre je vais faire par exemple un nouvel élément je vais prendre par exemple ce point là je vais faire ma porte ouais je peux prendre ça ou je rajoute un nouveau allez shift A mesh plan RX 90 voilà G Y RG tac 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 j'essaye de le mettre je vérifie que je suis bien bon c'est un peu plus loin mais après je le remettrai à la bonne bonne place voilà je peux pareil le scinder en deux contrôle R comme ceci Z supprimer ces points là X vertice voilà lui appliquer à lui aussi un modifieur miroir avec un clipping pour être tranquille repasser dans ma vue 3D ici ma vue de caméra ok GZ voilà GY là on doit être à peu près on ne doit pas être trop mal et puis maintenant je repasse en mode par coin et je peux modéliser ma porte donc j'ai on va prendre ces deux points là GZ on va monter jusqu'en haut voilà GX on vient jusque là on refait une extrusion EX on vient jusqu'au bout on prend ce point là on le descend ici GZ hop voilà par exemple notre notre ligne ici on peut la supprimer on sélectionne les deux points X edges voilà donc là on a un point qui est en trop on peut aussi le supprimer il n'y a pas besoin de faire la liaison pour le moment ni celui-là d'ailleurs euh non juste oui je peux supprimer ça allez soyons fous voilà donc là on a juste ça ça et ça donc maintenant on peut amener les points ici comme ça je vais prendre par exemple celui-ci E Z jusque là par exemple EX J'ai X non il ne veut pas Troll Z E ah oui parce que là j'ai le clipping donc je ne peux pas aller sur la gauche donc il faut que je désactive le clipping donc je retourne ici je désactive le clipping je reviens dans ma vue maintenant je vais pouvoir déplacer en X voilà j'essaye d'avoir quelque chose de pas trop mal au niveau des angles ici EX ouais ça a l'air pas mal EZ ok puis je peux lier ces deux là F voilà ça c'est pas mal du coup je peux faire mes faces F F ok on peut faire une extrusion ici vers le fond parce que c'est ce que j'ai voulu rendre ça se voit pas sur le dessin mais c'est ce que j'ai voulu rendre j'ai voulu rendre une petite perspective donc je fais E Y pour aller vers le fond voilà comme ça vous voyez ça c'est assez simple finalement ensuite je peux me déplacer regardez à quoi ça correspond vous voyez allez en Z voilà et ensuite si je veux fermer ma porte je prends ça je remets le clipping je reviens ici je fais EX et je reviens jusqu'au centre il me reste plus qu'après à fermer les quatre points qui sont ici F et voilà on a fait notre porte bon sans les détails certes on a fait notre porte ensuite rien ne nous empêche de faire une extrusion en X jusqu'au bout F voilà donc ainsi de suite on peut comme ça continuer à faire notre notre modélisation et vous voyez on est parti de notre croquis voilà et on a placé notre caméra correctement avec Shift F et puis un petit peu les outils de déplacement et du coup on arrive rapidement à faire quelque chose de correct à partir d'un dessin qui était fait en perspective on arrive à reproduire un dessin en 3D voilà et donc à quoi ressemble un petit peu le couloir que j'ai fait voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que j'ai pas été trop long déjà et puis que cela vous a intéressé n'hésitez pas à me le faire savoir par les moyens habituels en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur le PC libre bye bye